Alors effectivement, je suis marseillais, mais je suis diplômé. J'ai passé mon DEA ici à l'université Claude Bernard. J'avais tendance à l'époque à reconnaître une certaine supériorité à l'université de Lyon par rapport à l'université de Marseille sur certains points. Il y a une chose sur laquelle je ne dérogerais pas, c'est la supériorité en termes de football à jamais les premiers. Voilà. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis un médecin interniste. J'ai une forte valence en cardiologie, en cancérologie, mais ma spécialité ordinaire, c'est la médecine interne. J'ai une HDR de santé publique. Je fais partie du comité d'éthique de l'INSEM et du conseil de santé publique. J'ai pas mal de liens d'intérêt et j'ai même été consultant pour Roche et j'ai cessé cette activité quand j'ai été nommé au conseil de santé publique. Quant au petit logo en bas à droite, c'est pour vous donner une petite idée de ma philosophie. Alors, parler en dernier, ça a pas mal d'inconvénients. Outre les contraintes de temps, on oscille entre dire ce qui a déjà été dit ou dire le contraire et parfois on réussit à faire les deux. Donc, je vais voir comment je vais gérer ce particularisme. Alors, d'abord, une question qu'on peut se poser concernant la nouveauté, c'est comme vous le savez, il y a différents types de nouveautés. Il y a des progressions incrémentales et des progressions brutales. Et les termes japonais viennent du management, mais il y a des mathématiciens qui ont théorisé le fait que certains états étaient susceptibles de brusques modifications. Et finalement, comme souvent, quand j'observe cette médecine de précision, j'ai tendance à considérer qu'elle appartient à la fois aux deux, puisqu'il y a des améliorations modérées, incrémentales. Il y a parfois des marches arrière, mais globalement, je me demande si on n'est pas à ce point là, juste avant des changements plus importants. Alors, notre pratique de soignant, alors l'ancien monde, l'ancien monde, c'est très, très vieux, c'était les caractéristiques. Quand on connaissait mal les maladies, ce qui faisait qu'on prenait une décision, c'était essentiellement les caractéristiques du médecin, sa connaissance, son expérience. C'était le point principal qui aboutissait à la décision. Le monde que nous allons quitter, c'était un monde relativement équilibré où il y avait à la fois les caractéristiques de la tumeur, les caractéristiques de la personne, les caractéristiques du médecin. Vous savez qu'il y a un impact du genre du médecin sur les décisions qui sont prises, si c'est un homme ou une femme et si la personne qui soigne est un homme ou une femme. Et également les caractéristiques de soins du système de soins. Ce que je pense, c'est que ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est plus ou moins un effacement, en tout cas un rôle moins important des caractéristiques du médecin. Et finalement, les caractéristiques de la tumeur jouent un rôle de plus en plus important dans la prise de décision. C'est à dire que si je regarde les traitements qu'on propose à des personnes et que j'essaye de quantifier le poids de chacun de ces déterminants, l'évolution et que si je réfléchis en termes de tendance, j'ai tendance à penser que les caractéristiques du médecin sont de moins en moins importantes, que les caractéristiques de la tumeur de plus en plus importantes et que les caractéristiques du système de santé, avec ce qu'on appelle la toxicité financière, avec le prix des médicaments, à terme, tous ces éléments vont prendre un rôle de plus en plus important. Et donc, si on me demande mon point de vue de médecin, j'ai tendance à penser que mes propres caractéristiques, mais c'est peut être pas, si vous voulez, c'est peut être pas un mal. Ma propre expérience, mes propres idées, mes propres représentations sont peu à peu sous contrainte d'autres éléments. Alors, quelle est la place du médecin? Alors, finalement, voyez ce que je vous dis, c'est que autrefois, les patients venaient nous voir pour avoir des conseils. À l'époque, on était même un peu plus autoritaire. On leur disait, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Mais au jour d'aujourd'hui, même si vous voulez, l'option prioritaire d'un point de vue biomédical, elle est sous la dépendance non plus d'un seul médecin, mais d'un groupe de médecins. Ces fameuses réunions de confrontation pluridisciplinaire, la biologie moléculaire et autres, et les algorithmes qui gèrent tous ces éléments. Donc, aujourd'hui, dans un pourcentage pas négligeable et en tout cas de plus, un pourcentage croissant. Quand les patients me demandent un conseil, je leur dis, écoutez, je ne sais pas trop où. Je vais en discuter avec d'autres médecins. On a besoin d'autres paramètres pour prendre cette décision. Donc, vous voyez, quelque part, à l'instar de la guerre et des militaires, la médecine est devenue quelque chose de trop sérieux pour être confiée aux médecins. Alors, il y a quand même quelque chose qui, bon, vous voyez, je pense que c'est un mouvement, c'est un mouvement, je ne sais pas si ça va aller vite, très vite ou très, très vite. Mais je pense que ce mouvement, il est inéluctable. Mais quand je prends quelque chose qui est un peu plus ancien, qui est non pas la prédiction de la réponse à un traitement, mais qui est autre chose qui est la prédiction de l'apparition d'un cancer du sein, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et donc, il existe différents modèles validés, chacun en termes de calibration, mais ils ont tous été validés pour prédire quel est le risque que cette personne fasse un cancer du sein. Et quand on compare, quand on rentre les mêmes données, les mêmes paramètres dans différents modèles, comme vous pouvez le voir, on a une incohérence de ces modèles. Et donc, c'était pratique pour le médecin que j'étais, puisque en gros, puisque les modèles me donnaient des résultats différents, j'avais la capacité d'abord parce que je savais comment les modèles fonctionnaient. Ce n'était pas des boîtes noires. Je connaissais ces modèles, je savais comment ils avaient été construits, je connaissais les limites. Et donc, j'étais capable de dire ce modèle dans telle situation, il est moins performant que l'autre. Et donc, j'avais cette capacité d'arbitre entre les modèles, mais rien n'interdit. J'avais même déposé un projet de recherche, mais je n'ai pas été financé tant mieux pour créer une sorte de métamodèle qui automatiquement définit ce qu'elle est le meilleur modèle pour prédictif. Et donc, j'imagine que s'il existe plusieurs, parce que ça, c'est une question que je me pose, je vais poser la question à un oracle informatique qui va me délivrer une réponse pour le meilleur traitement pour une patiente. Mais si je pose la question à trois oracles et qui me donnent trois réponses différentes, l'arbitrage, comment se fera-t-il? En tout cas, vous voyez, c'est une question qui va se poser, mais là encore, ça sera arbitré dans le sens d'une optimisation. Alors, quel est le rôle pour le médecin face au patient? Alors, on va prendre un cas qui est relativement réduit de situation normée. Une situation normée, c'est une situation fréquente sur laquelle on a beaucoup de données, beaucoup de recul, beaucoup de tests de validation. Alors, donc, je vais dire à mes patientes, vous voyez le cas qui avait été donné tout à l'heure de la signature du Mama Prince, mais c'est un cas de clinique quotidienne. La patiente, elle me dit, vous me conseillez une chimio ou pas une chimio avant le processus intellectuel était relativement simple et l'expert médical pouvait le processer tout seul dans sa tête et dire oui, je vous conseille la chimio. Non, je vous conseille pas la chimio. Et là, dans un sous groupe où les variations sont faibles, on dit on va poser la question à un oracle quelconque qui nous donnera la réponse. Et donc, nous, ce qu'on fait après, quand on a cette réponse, c'est on explique le traitement. Et là, c'est relativement facile d'expliquer l'hormonothérapie avec des métaphores simples que les patients comprennent. Votre tumeur se nourrit d'hormones. On va supprimer les hormones. Votre tumeur va mourir de faim. Ce sont des explications simples. Je pense qu'il faut que les gens puissent appréhender le mieux possible ce qu'on leur fait, pourquoi on leur fait, comment ça va se passer. Maintenant, c'est un peu plus difficile quand c'est une boîte noire. Les signatures, c'est des boîtes noires. C'est du pragmatique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tel gène va être prédictif ou pas. Mais d'un point de vue pragmatique, c'est un modèle qui est encore dominant dans la production de connaissances. D'un point de vue pragmatique, ça marche comme ça. C'est un peu plus difficile. Si ce n'est à revenir à une question d'autorité. Vous allez prendre ce traitement parce que la machine a dit que c'était le meilleur. Et là où c'est un peu plus difficile, c'est quand les variations. Vous voyez, quand j'ai deux modèles et qu'il y en est parce que ce matin, j'ai entendu que 20% des tumeurs avaient au moins un gène actionnable. Ok, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a deux gènes actionnables. Qu'est ce qui va me permettre de dire? Je vais prendre ce traitement plutôt que ce traitement. Et donc, quand les différences de d'espérance, de guérison sont à la virgule près avec les intervalles de confiance que l'on connaît, c'est beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un. Je vous encourage à prendre ce traitement qui vous donne une médiane de survie de 9,6 par rapport à l'autre qui donne 9,5. Donc, il y a des choses qu'on est capable d'expliquer. Il y a des choses qui sont plus difficiles à expliquer. Il y a parmi les rôles, il faut vérifier que ce que l'on a anticipé arrive et d'expliquer et de réagir aux échecs. Et là, en particulier, vous voyez, j'ai entendu pas mal de questions sur la responsabilité légale. Mais quand on donne à quelqu'un un traitement qui ne marche pas, il y a une perte de confiance. La perte de confiance est hyper grave en termes de qualité de soins, même d'efficacité de soins. Si vous voulez, moi, je suis pour dire la vérité à mes patients, pas pour une question de morale. Mais c'est que je tiens à conserver la confiance de mes patients. Parce que je pense que la confiance, c'est une valeur essentielle. Donc, si c'est plus moi qui prends la décision, mais que je m'appuie sur une réunion ou sur autre chose et que ça ne marche pas très bien, je ne sais pas, je n'ai pas encore de recul, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, pour dire est-ce que la personne en face de moi va avoir une diminution de la confiance en moi intermédiaire dans la machine ou dans le système global. Alors, quel discours? Alors, tous ces outils vont nous permettre partiellement de répondre à une question que tous nos patients nous posent et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et pourquoi moi? Pourquoi j'ai été malade? Et donc, ces analyses, ces analyses sur la tumeur, au jour d'aujourd'hui, on a de bons espoirs pour dire. Est ce que ce cancer est lié à l'exposition à l'amiante? Vous voyez qu'il serait quelque chose quand même d'assez socialement utile parce qu'on a montré que les cancers qui sont liés au tabac, par exemple, ont des profils différents. Ceux qui ne sont pas liés. Donc, on a une capacité d'expliquer en regardant la tumeur comment elle est arrivée, qui est un produit secondaire dérivé de la recherche que l'on fait pour dire comment elle va évoluer. Alors, si si on est pour reprendre les termes qui ont été utilisés tout à l'heure sur le modèle naïf de l'addiction, quand je vais expliquer pourquoi ça marche, je vais dire votre votre vos cellules se divisent parce qu'il y a quelqu'un qui parle et qui leur dit il faut se diviser. Et on va baïonner cette personne. On va boucher les oreilles de la tumeur. Bon, voilà, on peut, on peut, on augmente. Moi, je suis à la recherche de métaphores pour expliquer à mes patientes qu'est ce qui arrive, qu'est ce qui se passe, etc. Parce que il faut qu'elles puissent s'approprier ce qui leur arrive, comment ça se passe et pourquoi on a des choix plutôt que d'autres. Et ce qui me gêne un peu, c'est qu'on nous a demandé. Je l'ai fait très volontiers d'abandonner une sorte de position d'autorité. Vous allez, vous allez faire ça parce que je vous le dis, mais quelque part, voyons, on voit ressurgir cette notion d'autorité. L'oracle informatique nous a dit. Alors, en attendant autre chose, cette médecine dite de précision, c'est pour des gens qui ressemblent à Madame X, etc. Mais ce que je pense, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans la production légitime de connaissances légitimes, le modèle dominant, c'est l'évidence base médecine. C'est à dire, on dit, je compare la population A avec la population B pour le même traitement ou je prends la population A avec un traitement A et le traitement B. Vu la multiplication des sous-groupes de personnes et vu la multiplication des traitements, l'évidence base médecine telle qu'on nous l'a enseigné, recommandé, imposé avec l'étude face à face est structurellement impossible quantitativement. Donc, ça, c'est un drôle de bouleversement parce que vers quoi va-t-on évoluer vers des modèles plus théoriques? Mais alors là, la boîte noire n'a plus de sens ou statistiques, mais tout ça me paraît extrêmement fragile. Et deuxièmement, la médecine de précision porte sur la définition de je vous donne ce traitement parce que vous ressemblez aux personnes. Mais comme on peut le voir avec toutes les nouvelles classifications, mais vous ressemblez à qui? Sur quels critères? En 1980, j'avais entendu, je ne me souviens plus qui, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Il y avait quelqu'un qui avait dit j'ai trois certitudes. Un jour, je vais mourir. Deuxièmement, en attendant, je vais payer des impôts. Troisièmement, je connaîtrai une nouvelle classification des lymphomes. Donc, vous voyez, ça me paraît tout à fait raisonne. Alors, conclusion. Alors, d'abord, vous voyez, on oscille, mais bien sûr, on oscille. C'est voilà, ça, c'est la vie. C'est quand nos traitements sont uniformes, on passe à côté de classification pertinente. Et si on multiplie la personnalisation, on va incorporer des critères dont la pertinence est discutable. Mais voilà, je j'ai commencé en disant que j'avais une vision pessimiste du monde, puisque dans l'étoile mystérieuse, il y a un savant qui dit c'est la fin du monde. Et c'est ce que je dis tous les jours à ma femme et à mes enfants. Nous allons voir la fin du monde. Deuxième conclusion, c'est que tout changement, tout changement dans une finalité a tout le temps des impacts dans d'autres finalités. Je vais vous prendre l'exemple des mutations BRCA. J'ai dû rendre 10 000 ou 15 000 résultats de mutations, de recherche de mutations BRCA et l'apparition du traitement ciblé par Olaparib qui permet de mieux soigner les cancers de l'OVR chez les femmes qui ont cette mutation. A changé au moins une fois, mais parce que je l'ai perçu, c'était une femme médecin qui avait un cancer de l'OVR qui avait lu, c'était au tout début, que Olaparib pourrait peut être un bon traitement pour elle. Elle a fait son analyse BRCA1, BRCA2 pour savoir si elle était porteuse de ce gène. D'habitude, quand vous dites à une femme, vous avez l'anomalie, elle le prend comme une mauvaise nouvelle parce qu'elle pense à ses filles, ses soeurs, ses nièces. Et à cette femme, je lui ai dit, vous n'avez pas l'anomalie. Et elle m'a dit, c'est ce que je craignais. Donc, vous voyez, globalement, il y a toujours, il ne faut pas être focalisé uniquement par la direction vers laquelle on souhaite aller. Et en utilisant le chemin qu'on souhaite prendre et le moyen de locomotion, c'est que tout changement a plus des impacts plus complexes. Et ensuite, je pense qu'il est hyper compliqué, mais plusieurs personnes l'ont fait un, de considérer que la médecine de précision peut s'analyser de manière or seule avec les autres bouleversements extrêmement importants que nous vivons. Donc, l'évaluation hyper précoce, l'intelligence artificielle, les coûts insoutenables, CRISPR-Cas9 qui va tout changer. Les antibiogrammes, l'équivalent des antibiogrammes à l'ESMO la semaine dernière, il y a des gens qui prennent de la tumeur, qui la font multiplier, qui la mettent dans des souris ou qui la mettent dans des cloches et qui saupoudrent avec tout ce qu'ils veulent, etc. Donc, tous ces outils et une des grandes caractéristiques de la modernité, c'est la vitesse avec laquelle les choses vont. Et donc, parler de la médecine de précision de manière cartésienne en disant que je vais réfléchir à ça, l'isoler, dire ce que j'en pense me paraît difficile parce que tout ça se co-impact. Et donc, je pense qu'il faut avoir des colloques ciblés et de temps en temps avoir une vision un peu plus large de presbyte. Voilà. Et pour en revenir au titre, savoir pour agir. Voyez, je suis je suis un adepte de l'action comme tous les médecins et si vous voulez, je cherche à agir. Et pour mieux agir, il faut que j'ai de meilleures connaissances. Je ne je je considérerai comme une grave erreur sous prétexte que je suis mal à l'aise de refuser et de rejeter ces outils qui sont pour moi des progrès. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour, François Blot à Villejuif. J'étais intéressé par l'évolution des places respectives du médecin, du patient, etc. Mais justement, vous avez redonné une dimension plus importante à la place du patient dans le modèle actuel par rapport au modèle peut être un peu plus un peu plus classique. Certes, inférieur à la place de la tumeur et du système de santé, mais quand même. Est ce que justement, il n'y a pas de ce côté là, Nora Moumjid en parlera sûrement demain, une place à la préférence des patients dans le colloque singulier, tellement justement la complexité est énorme du côté médical et y compris avec l'intelligence artificielle. Est ce que les préférences du patient peuvent ne peuvent pas finalement agir? Peut être pas au début, quand tout est finalement balisé et déjà assez normé, mais quand les choses commencent à tourner au vinaigre. Alors, si vous voulez, si on parle de la relation médecin malade, du paternalisme, de l'imposition de certains points de vue, de permettre aux patients d'exprimer leur préférence. Particulièrement en cancérologie, au moment de l'annonce, dans cette ambiance de tension majeure, j'ai peu de patients. Ça arrive, ça arrive, j'ai peu de patients qui disent attendez ça, moi, de toute façon, je ne veux pas, je ne veux pas perdre mes cheveux ou on ne me fera pas de mastectomie, etc. Ça arrive de sortes de préférences très fortement marquées. Mais ce que je pense, moi, d'abord, c'est que c'est un sujet hyper complexe. Certains patients aiment beaucoup que les médecins aient les idées claires. Vous voyez, c'est très déstabilisant pour un patient, un médecin qui dit ça, je ne sais pas trop, je ne vois pas trop où on va, etc. Donc, j'aurais tendance à penser que mon rôle de médecin, c'est de définir le champ du raisonnable et de dire un traitement qui fait 90% de guérison, 80% de guérison, 70% de guérison, 60% de guérison. Bon, en dessous, des patientes qui me disent non, mais moi, manger du poisson cru et compagnie ou du curcumin ou jeûner, etc. Je reconnais que je suis mal à l'aise. Voyez, on peut considérer que c'est leur préférence et avoir une sorte de vision très distancie de dire bon, c'est votre préférence, le jeûne et le poisson cru. Je reconnais que je suis mal à l'aise. Mais enfin, ça m'est arrivé d'avoir des patientes qui exprimaient ce type de domaine. Mais quand on parle du rôle du patient, il est double. C'est à dire que le patient en termes de pharmacocinétique, pharmacogénétique, etc. C'est très grand, ça, ça reste dans la sphère du domaine biominical. Mais après, après, si vous voulez, voilà, je pense qu'il faut respecter les gens, il faut respecter leur dignité, il faut être à leur écoute. Mais je pense qu'il faut annoncer les choses clairement. Moi, je le dis à des patientes, je n'ai pas des patientes qui ne veulent pas de chimiothérapie. Bon, je leur dis que vous prenez un risque extrêmement important. Excusez moi, je ne vous rejoins pas complètement parce que vous réduisez la préférence du patient comme ne pouvant s'exprimer que comme un refus de traitement. Non, 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 c'est la seule circonstance où je suis mal à l'aise. Sinon, je suis à l'aise partagée, par exemple, dans le cancer de la prostate, on va pouvoir, selon qu'on rencontre d'abord un radiothérapeute ou un chirurgien, on aura telle orientation ou telle autre. On va pouvoir éventuellement les situations, les situations où je suis à l'aise ne m'intéresse pas. C'est à dire qu'effectivement, dans le cancer de la prostate, la chirurgie, la curie thérapie, la radiothérapie, le watchful waiting compagnie, je suis très à l'aise avec ça. Et donc, j'explique aux patients, ils me disent je décide ça, j'ai aucun problème avec ça, aucun. Je ne vais pas, comme je vous l'ai dit, j'ai même dit l'inverse. Je ne vais pas pour 85% de guérison d'après mes statistiques. Si mon patient veut 80, j'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est quand on pousse en limite cette vision et une patiente qui me dit je ne veux pas de chimiothérapie parce que j'ai bien compris que si je jeûnais, je vais aller guérir. Je suis mal à l'aise avec ça. Donc, je parle des situations, je suis mal à l'aise. Sinon, effectivement, choisir entre deux traitements équivalents, je n'ai même pas la peine d'en discuter. Oui, merci beaucoup pour ce discours tonique, on va dire. Et en même temps inquiétant sur l'évolution du rôle du médecin. Enfin, en tout cas, dans la partie de votre exposé, vous avez finalement montré comment la petite case là où les caractéristiques du médecin étaient vouées à se réduire comme peau de chagrin. Et en fait, ma question portait sur les formations. Est ce qu'il faut expliquer aux jeunes qui arrivent dans la profession, qui sont en formation? Qu'est ce qu'il faut leur dire? Est ce que tout ce qu'on vous apprend aujourd'hui est une médecine du passé? Qu'il faudra apprendre à être des coachs de patients? Qu'est ce qu'il faut leur dire? Non, alors ça, si vous voulez, quand j'ai des jeunes internes, je leur dis la lisibilité de votre métier à 5 ans est extrêmement faible pour plein de raisons, pour des raisons économiques, pour macroéconomiques, économie de la santé, coût des traitements, processus de décision et apparition de nouvelles pathologies, apparition de nouveaux traitements. Si vous voulez, CRISPR-Cas9 récemment a pris une bactérie multirésistante, a enlevé le gène de la multirésistante, a mis à la place un gène standard. Vous mettez deux pincées de pénicilline et c'est fini. Donc, vous voyez, l'évolution, ce que je dis aux jeunes médecins, c'est que techniquement, technologiquement, socialement, économiquement, je ne veux pas dire qu'on navigue à vue, mais je n'ai aucune idée du mode de fonctionnement du futur. Et donc, il faut apprendre aux jeunes médecins à apprendre, il faut leur donner l'humilité de se dire ce que je pense aujourd'hui, demain, ça ne sera pas vrai, mais qu'il y a certaines tendances fortes. Ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment des patients, bien sûr, c'est une tendance extrêmement forte. L'éruption de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, il va falloir faire avec et s'ajuster. Moi, j'avais une remarque justement par rapport aux patients et la place du patient qui, effectivement, est de plus en plus forte dans les choix, même les choix thérapeutiques. On le voit depuis longtemps. Je suis plutôt dans la partie industrie pharmaceutique et on voit bien cette industrie pharmaceutique regarder l'organisation des associations de patients avec une infinie minutie, notamment sur les choix de développement thérapeutique et ça veut dire les projets de R&D et des patients qui sont de plus en plus informés. Pas que sur Internet, en réalité, pas bien d'autres biais. Et donc, moi, j'avais une question. On parlait de CRISPR. On n'a pas parlé aujourd'hui. Je me suis demandé si c'était demain tout ce qu'on appelle les cancer vaccines, notamment la possibilité sur des. Je pense que vous avez entendu parler de la possibilité de prendre des épitopes et de faire des cancers vaccins à partir de des épitopes détectés. Quand un patient arrive et vous dit moi, j'ai vu ça. On a été un colloque machin, pas un couffin ou des associations des dents aussi sont parfois dans les associations des dents. On a des gens très experts. Et donc, comment vous réagissez du coup? Alors, si vous voulez, moi, j'ai d'abord, j'ai une petite expérience de ça. Moi, j'ai trois personnes qui sont venues me voir avec leurs 23 000 gènes analysés en me disant voilà, ça m'a coûté 800 dollars. Qu'est ce que vous en pensez? Voilà, donc voyez, c'est les gens vont chercher de l'information. Alors, en ce qui concerne les les annonces emphatiques de d'innovation thérapeutique, etc. La réponse est simple, c'est de dire aux gens toujours, j'ai fait beaucoup d'aïkido, jamais de leur dire vous êtes malade. Non, c'est une très bonne idée. C'est une piste à laquelle on croit. C'est en cours d'expérimentation. Voilà, donc ça, si vous voulez, ça, ils comprennent, ça, ils comprennent. Donc, si on leur dit, on n'a pas encore de recul, etc. Non, je n'ai pas trop de mal à gérer ça. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vraie souffrance que j'ai, c'est quand j'ai des patients qui s'orientent vers des options pseudo thérapeutiques. Auquel, avec ma formation, je donne 5 à 10 % de possibilités de stabilisation. Donc là, j'ai du mal avec ça, parce que vous voyez ça, je suis en souffrance. Sinon, j'ai mon âge et ma vision de l'homme. Une dernière, allez. Je voulais revenir sur ce que tu nous as dit sur la difficulté de gérer devant les patients les boîtes noires que peuvent être les... En l'occurrence, c'était le cas des signatures gélomiques, par exemple. Mais finalement, est ce que tu peux expliciter un petit peu? Parce qu'en quoi est ce plus boîte noire de dire? On fait des analyses génétiques sur votre tumeur. Enfin, voilà. Je vais te le dire. Je vais te dire en quoi c'est différent. Parce que c'est souvent une boîte noire. À l'époque où tu disais aux gens, vous êtes N plus, vous allez avoir de la chimiothérapie. Ils étaient en face de toi. Ils voyaient que dans ta tête, tout était clair. Ils ne se posaient pas la question de savoir comment tu étais arrivé à ça. Donc, quand tu leur dis écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez besoin de chimiothérapie ou pas. On va vous faire un même prix. Tu envoies quelque chose qui te revient. Tu ouvres le truc. And the winner is. Tu vois? Et là, tu es si tu dis. Ah bon, mais pourquoi c'est mieux? Tu dis c'est mieux parce que c'est mieux. Tu vois? Et tu vois, j'ai du mal à leur dire, à leur expliquer. C'est quoi une étude pragmatique? C'est quoi une connaissance généralisable? En fait, tu vois, non, le monde sera parfait quand la litée, la connaît la health littératie, la numératie, la risque littératie. Quand les gens seront capables de mieux maîtriser ce qu'est une connaissance légitime, c'est quoi un risque, c'est quoi une incertitude, etc. Ben, ça va, on pourra discuter. Mais enfin, comme tu le sais, quand tu demandes à des psychiatres, quand on demande à des psychiatres, est-ce que vous laissez sortir ces personnes dont le risque de rechute est de 40%? Et quand tu demandes à des psychiatres, 4 sur 10, qui est à peu près pareil d'un point de vue mathématique, les réponses sont différentes. Donc, le la capacité de véhiculer une réalité uniquement à travers des chiffres est extrêmement limité. Pas que chez les psychiatres. Non, mais les psychiatres, ils sont Bac plus 7 et c'est chez eux que l'étude a été faite. Les psychiatres dans la salle, on se retrouve dans le hall pour continuer la discussion peut-être. OK. Je vous propose qu'on conclue là maintenant cette matinée. Merci beaucoup à tous les intervenants, les orateurs, cet après-midi aussi. Je pensais déjà à la matinée de demain matin, à vrai dire. Donc, on se retrouve demain à 9h pour la suite de ce colloque. Voilà. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements